Bonjour et bienvenue en direct nous sommes le mardi 25 avril nous recevons bonjour tout le monde nous sommes encore là pour quelques informations qui équilent la politique actuelle et surtout la province du nord qui vous allez bien nous allons bien alors on commence par vos actualités que vous avez ce matin ce mardi matin quelles sont les nouvelles que vous avez effectivement nous n'avons pas beaucoup de nouvelles peut-être surprenantes mais cependant nous avons quand même à signaler que les m23 réellement il y a certaines populations qui confirment que certains villages qui étaient déjà abandonnés ont encore été encore peut-être envahis par les m23 on a surtout dans les masses ici on a remarqué qu'il y a encore certains éléments de m23 bien sûr qui ont été visibles dans les villages qui étaient déjà abandonnés et c'est déplorable c'est inquiétant alors que la force de léa c'est présente mais rien n'est à signaler c'est vraiment c'est déplorable c'est comme s'il ya du meli melo on ne sait même pas comment définir cette force c'est une force inutile peut-être j'allais le dire comme ça on peut parler alors c'est une probable reprise des affrontements en fait selon nos analyses nous sommes en train de remarquer que d'ici là les combats vont reprendre parce que la force de léa c'est qui est venu peut-être pour laisser le feu et pour la paix mais c'est inquiétant de voir encore cette même force qui se disait force qui devait apporter la paix mais les éléments de m23 sont là ils ne se retirent pas et comme c'est comme cela était prévu et comme si les fardessais aussi vont accepter que cette histoire continue de cette manière là non même la république ou alors les autorités au niveau central ne vont pas accepter que les choses continuent comme ça il faut qu'il y ait réellement un changement il faut qu'il y ait réellement la paix les gens qui sont au cas les déplacés qui sont au cas à boulengo et à kanyarouti mais ils ont aussi besoin d'entrer chez eux mais jusqu'à qu'est ce qu'ils vont retourner chez eux aller se croiser avec les m23 je ne passe pas les fadc doivent reprendre la situation parce que nous avons remarqué que c'est un jeu du ping pong qu'on est en train de nous jouer alors on s'appelait même derrière vous venez là dénoncer la violation de la fédérante de l'ouangan alors messieurs jauge qu'est-ce qui doit être fait concrètement pour mettre à cette histoire en fait moi à mon avis je pense qu'il faut réellement chasser ces gens là par la force et la force de l'FRDC en fait je ne crois pas que l'FRDC manque la force de les foutre dehors on a vu comment l'ennemi a progressé quand même l'ennemi a progressé mais aujourd'hui il ne progresse plus c'est-à-dire qu'il y avait dans toute phase d'un événement il y a toujours le haut et le bas même en termes de football quand vous êtes au stade vous trouvez qu'il y aura quelques minutes où l'adversaire peut mener ou alors peut-être l'équipe va encore reprendre la situation mais je ne dirais pas je ne dois pas comprendre ou alors accepter que me dire que non l'FRDC ne sont plus capables de foutre les m3 dehors et surtout que nous avons acquis et matériel suffisant et surtout des dernières générations alors je suis sûr que si la situation ne change pas sur terrain il y aura encore des affrontements mais je ne dis pas que la situation a directement dégénéré il y a quand même certains avancés bien sûr mais ce n'est pas comme nous le voulions ce n'est pas comme cela a été préalablement défini il y a quand même certains avancés bien sûr le m23 n'est fait plus que des balles bien sûr il y a quand même une accalmie sur les lignes de front bien sûr et ça on accepte mais qu'ils doivent retourner chez eux ils doivent aller à sa ligne comme cela a été préalablement dit à partir de loin je ne vois pas pourquoi maintenant ils doivent toujours continuer à nous jouer les gens du ping-pong à lever des chemises, à lever la tenue et rester dans la tenue civile et se dire qu'ils se sont retirés non 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 ça c'est l'outipé, ça c'est jouer avec notre moralité et en dépit de l'offre auquel les peuples congolais peuvent compter est-ce qu'on peut compter aussi aux jeunes de l'autodéfense comme on les appelle aujourd'hui ? en fait les jeunes de l'autodéfense c'est bon d'ailleurs je sais très bien que s'il n'y a pas aussi même progression ces gens là ont contribué de trop, ils ont beaucoup fait et je sais très bien que au moment venu si cette manière de gérer de monsieur Jeff Niaga continuait de cette manière là ils vont surprendre ses amis là ils ont ses ennemis là du M23 c'est quoi cette manière de gérer vous voulez dire ? la manière de nous dire que la paix déjà là de retourner les populations alors que les éléments sont toujours sur place c'est une mauvaise manière c'est une manière je dirais peut-être que c'est c'est l'échec total donc il n'a pas le droit de comprendre il ne connaît même pas ce qu'il est venu faire quelqu'un peut appeler les populations déplacées de retourner dans leur village alors que l'ennemi est encore au village et pourquoi alors ? alors pourquoi la population s'essayait déplacée ? c'était mieux que de rester avec ces mêmes ennemis là mais votre bourreau il faut encore le croiser qu'est-ce qu'il va faire de vous ? non 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 Niaga doit revoir la carte ou s'il n'est pas capable de le faire il n'a qu'à céder la place à quelqu'un d'autre mais il ne se connaît pas il ne se connaît pas et il sera surpris par les Congolais d'abord la population va bien d'abord réorganiser des marches parce que à la Lille où vont les choses il y a une ambiguïté marche contre le soutien de l'FRDC et marche contre la force de l'EAC qui ne joue qu'à la tromperie, à la ruse surtout le Kenya les Ougandais et le Sud-Soudanais les Bourounais il y a quand même quelque chose qui marque quand même qui intéresse l'opinion comme quoi ? comme par exemple aujourd'hui à Masisi même les barrières, même la route est ouverte là quand même il faut accepter la route qui va de Gomasake Mouchake, Masisi Sandre elle est totalement ouverte même la route qui va de Gomasake Kiloliro, Kichanga, Mueso la route est ouverte et il n'y a même pas de barrières alors avec cette manière là là où ils sont c'est quand même un peu bien mais là où se trouvent les Ougandais les autres ici surtout les Kenyans Akibumba Arumanga non 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 vous ne devez pas accepter de n'importe quoi Niaga doit plier ses bagages et retourner au Kenya vous l'avez suivi il a dit que il est prêt à mourir pour que la paix revienne au Congo et qu'est-ce qu'il attend pour faire la guerre et qu'il trouve la mort vous voulez qu'il puisse mourir ? non il dit que de la manière dont il fait la mort ne lui arrivera jamais mais s'il allait engager réellement l'effro peut-être que la mort peut nous surprendre mais dire qu'il est prêt à mourir pourvu que la paix soit là mais il est entré seulement de ce soir d'ici sa fauteille et la paix viendra comment ? Georges la guerre et la recherche de la paix ce n'est pas seulement aller sur la ligne de front on peut chercher la paix dans un bureau on accepte bien sûr est-ce qu'il essaie de le faire ? non s'il avait réellement la voie diplomatique qui peut chasser le M23 sur terre sans la guerre il serait déjà parti et d'autres ne seraient même pas encore de revenir mais malheureusement c'est comme si sa voie seulement c'est pour parler aux Congolais mais pas parler aux renégats, aux bandits le Congolais aime ça c'est vous qui l'aime peut-être ? non non quel Congolais aime ça ? quel Congolais peut vouloir le président Chuseguide a dit la même chose en 2019 quand on est arrivé à Bukaf il avait dit qu'il est aussi prêt à verser d'ailleurs je suis en train de le voir réellement avec beaucoup de risques quand il prend ses avions quand il prend ses voyages en avion c'est un grand risque il est toujours en vie, il est la peine ah voilà c'est-à-dire il a le risque il a dit je prends même le risque de mourir pourvu que les choses changent en RDC je le vois même il arrive à Goma vous le trouvez même il a même été à Sake un jour c'est ça le risque qu'il avait promis et réellement tu sais qu'il est en train de prendre les risques je vais vous le dire n'est-ce pas que vous avez appris un jour qu'il y avait tentative des coups d'état c'est ça le risque non ? non ça a été passé à Kinshasa vous savez vous n'avez pas appris qu'il y avait même des espions rwandais qu'on avait ramassé à Kinshasa c'est ça le risque non ? ils ont fait pas ils voulaient faire comme ça je me souviens bon ce n'est pas ce terrain là que nous allons peut-être utiliser pour faire notre émission à l'eau ailleurs on va passer au deuxième sujet où on est où on est vous Georges avec parce que c'est vous qui êtes au Kuma c'est vous qui gère avec le dossier d'Edouard Tumakachutu en fait Mwangachutu il est en prison ses avocats ont évoqué une exception quelle est cette exception ? ils ont dit que Mwangachutu Edouard c'est un député national qui ne peut être jugé que par la cour de cassation conformément à la constitution alors le juge président de la cour militaire avait dit réellement ce que vous évoquez comme exception à sa raison d'être mais avant que moi je ne cède les dossiers pour la cour de cassation je dois d'abord saisir la cour constitutionnelle pour l'interprétation parce que Mwangachutu a été responsable et coupable des faits de guerre des faits militaires quelqu'un qui a détenu des armes dans ses concessions dans ses résidences il est assimilé à un criminel qui ne peut être jugé que par la cour militaire c'est là que nous sommes et la cour constitutionnelle n'a pas encore rendu son arrêt pour que les choses continuent c'est là que peut-être le dossier a peut-être dévacillé de vouloir être peut-être au silence mais sinon le dossier est à court oui sinon est-ce qu'il y a espoir avec tous ceux qu'on parle et tous ceux qui semblent peser contre les députés est-ce qu'il y a espoir qu'ils s'en sortent est-ce qu'ils s'en sortent ou ou qu'ils soient je ne vois pas pourquoi on doit libérer des criminels comme Ouangachoutchou c'est nous retourner en arrière si à fait il y a ce système nous devons éclairer nous devons éclairer la population qu'est-ce qui est reproché de Ouangachoutchou dans sa ferme Derubaya dans ce carré minier Derubaya on a découvert des caches d'armes pas encore n'importe quelle pas n'importe quelle 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 arme des armes sophistiquées des armes réellement de qualité alors je ne vois pas pourquoi on doit libérer Ouangachoutchou alors que ces armes avaient pour objectif de nuire à la république c'est-à-dire si on les libère c'est comme si on les remercie d'avoir détenu des armes dans ces résidences et d'avoir tué n'est-ce pas ce que j'étais il est arrivé un moment où à Ouangachoutchou on a tué sa personne sans ces armes qui avaient tué les gens et que la population de vous la rencontrez aujourd'hui elle vous dit non 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 c'est lui qui a fait arrêter Ouangachoutchou à libérer réellement parce que ce n'est pas qui pouvait franchir Ouangachoutchou et faire ses séjours à Ouangachoutchou sans être inquiété mais aujourd'hui la cité est réellement totalement libérée et maintenant pourquoi libérer Ouangachoutchou ? je ne vois pas pourquoi on doit le libérer d'ailleurs c'est celui-là qui va s'impliquer à la libération de Ouangachoutchou il va trouver la population qui va sur sa route je me souviens quand même la justice on a vu plusieurs personnes qui ont été arrêtées ou encore être libérées comme qui par exemple ? il faudrait qu'on ne sait mieux qu'on ne sait mieux les gens sont en prison les gens sont en prison ces avocats ont fait avancer et ont dit que les députés étaient malades et qu'il fallait qu'ils aillent se faire soigner bon j'ai pas ce que évoquer les motifs de la maladie c'est naturel c'est naturel mais est-ce que réellement il est malade ? c'est à vous qu'on ne peut pas poser la question non c'est au médecin qu'on doit poser la question pas à moi j'ai pas ce que la prison de Nolo a des médecins pardon est-ce que la prison a des médecins nolo oui il y a un hôpital de la prison ça va j'en ai fini par cette question on a suivi hier le gouverneur qui était devant le chouper Mbamuro il a animé une parade de cette place il a vraiment réarmé les morales de ces vaillants militaires on a l'impression que ça risque encore de péter on va voir des affrontements encore qui semblent éclater comme je venais de l'évoquer la situation n'est pas d'être bien marcher sur le terrain et les militaires ont pour mission les soldats ont pour mission faire la guerre contre l'ennemi contre l'agresseur et si le gouverneur a animé une parade de réconfort du moral ce n'est que normal il a envie de préparer les esprits des militaires que la guerre n'est pas encore finie nous allons bientôt là encore reprendre les études parce que c'est lui qui est venu pour peut-être vouloir résoudre le problème mais n'est pas la hauteur de la solution et je vais vous dire je vais vous dire le M23 va finir d'ici là comme une bougie le M23 n'en a plus beaucoup de temps avec avec l'air l'initiataire qu'on appelle Kagame Kagame est bandit c'est notre frère quand même il est votre frère bon africain oui mais c'est un ennemi de notre république imaginez ce qu'il avait prononcé par exemple il n'est pas il n'est plus il l'a été mais il n'est plus effectivement vous avez vu vous avez vu comment on a on a suspendu tous les accords vous avez applaudi pour lui au stade de marty j'ai dit nous avons suspendu tous les accords qu'on avait avec le rwanda c'est pour vous dire que la situation a changé bon Kagame c'est aujourd'hui un ennemi de la république il est ennemi de la république et d'ici là nous allons peut-être retourner les canaux vers ses ennemis les M23 pour les bouter les chasser jusqu'au rwanda retourner au rwanda d'accord si possible même les poursuivre au rwanda droit de poursuite existe un droit comme vous parlez de de Kagame on finit par ça on a vu la cérémonie des sièges où on a vu les fils du président ougandais c'est venu donc son fils Mozi qui a fêté son anniversaire à Kigali au rwanda en compagnie du couple présidentiel les gaganais c'est dit n'importe quoi vous savez vous savez Mozi je n'aimerais pas même détailler ses origines ici c'est 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 un ougandais c'est un ougandais bien sûr mais avec des origines très douteuses et compliquées il n'est pas congolais il n'est pas congolais mais il est ougandais avec des origines tellement douteuses qui semblerait qui trairaient ses origines mais aussi peut-être du rwanda c'est l'ongle de Kaka mais c'est son oncle si vous allez le permettre je pourrais détailler sa vie vous avez une minute Mozi c'est un enfant des messieurs nous sommes venus pour une famille légitime ah George bon vous voulez je ne veux pas je ne veux pas bon je ne veux pas mais la cédure des polémiques ça c'est sûr demandez aux ougandais demandez à Salem vous connaissez Salem le petit frère de M7 vous connaissez un certain Jeannette la femme légitime de M7 la ministre de l'éducation en Ouganda mais quand même vous êtes journaliste vous êtes journaliste essayez de pousser vos recherches c'est très loin Mozi n'est pas une femme ici de mariage de M7 c'est un fils né d'une femme qui n'a pas été mariée par M7 d'une femme hors mariage mais qui semblerait très rwandaise une rwandaise de la famille Kabarebe alors il a beaucoup d'affection à ses ongles il a toujours dit que lui il ne peut accepter que ses ongles soient soit inguettés alors qu'il est présent alors il a plus d'affection chez ses ongles que chez son père c'est le fils président de l'Ouganda il est fils de M7 et nous ne le fils pas mais des mariages disons d'une relation hors mariage on a l'impression que c'est en général incompétent 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 notoire incompétent je l'ai dit incompétent alors aujourd'hui on va finir ce dossier ici on lance un message aux militares et fardes ceux qui se préparent je pense bien c'est d'être à des nouveaux apports on ne sait pas au cas où je pense que bon reprendre les hostilités pour nous congolais surtout ce n'est pas du nouveau et d'ailleurs c'est ce que nous voudrions nous tout le monde ici voudrait que vous n'allez pas filer comme par quelle force vous croyez-vous que les M3 a encore la force vraiment de faire face au FDC aujourd'hui non laissons le temps au temps vous allez voir ce qui va arriver oui mais Jeff Niaga doit prier ses bagages ce n'est pas de cette manière là qu'il doit nous traiter nous congolais non non d'accord merci beaucoup gens de nous avoir renaissé dans le petit mardi on se retrouve d'aimer pour un nouveau numéro c'est moi qui vous remercie monsieur Justin et surtout être plus quotidien parce qu'il y a beaucoup il faut toujours éclairer la population de ce qui se passe d'accord merci quand je vous parle de Mouzi Mouzi ça c'est nombre nombre ne connaissent pas qui est Mouzi merci Georges à demain ok ça va bye bye bye